L'association s'est progressivement développée, au départ on disait 3 ou 4, et maintenant on est une vingtaine. Et donc le but qui s'est construit, qui s'est développé, c'est donc de mettre en valeur la pierre de menée, à travers des sculptures, à travers des sentiers, à travers des promenades géologiques surtout, visiter des carrières, des anciennes carrières, puisqu'il y en a 7 ou 8, et expliquer aux gens intéressés en quoi consistait le travail dans les carrières, avec quels outils, dans quels buts de construction, etc. Je suis Jean-Claude Festas, habitant de Menée, et je suis avec notre coprésident d'une association qui s'appelle Pierre de Menée, et qui est basée sur le fait que le village de Menée possédait cette carrière de traquite et de tuffe. Et donc on a eu l'idée, il y a 30 ans maintenant, 35 ans même, de faire quelque chose autour de la pierre, dans la mesure où les maisons du bourg sont en pierre de traquite, en toit de phonolithe souvent, du moins les plus anciennes, et puis donc l'église romane du XIIe siècle, XIIIe siècle, les châteaux aux alentours sont construits avec la pierre de Menée, et donc on a dit qu'il faut faire quelque chose. Alors au départ, en 1986, au moment où on a monté l'association, on a fait des expos, on a montré des tailleurs de pierres au travail, des outils, des bouquins, etc. Et puis, progressivement, on a dit, pourquoi pas faire la sculpture, puisqu'il y a eu à l'église des pierres sculptées, et puis autour, dans le bourg. Donc alors on s'est mis à inviter d'abord des sculpteurs de la région, et puis progressivement, on s'est étendus, on est allé jusqu'à chercher des sculpteurs de l'Europe, même de plus loin, des fois. Et donc on a construit comme ça, sur 30 ans, toute une série de sculptures, environ 150 maintenant, qui ont été éparpillées, soit sur le chemin des pierres, soit sur des personnes particulières, soit sur des communes, soit même au-delà, dans des endroits spécifiques. Préciemment, chaque année, donner des thèmes aux sculpteurs, et on a toute une série de thèmes, donc maintenant on est au 30e, et sur lesquels les sculpteurs, à partir de projets pour lesquels ils sont sélectionnés, sculptent pendant 10 jours, voire 12 jours, sur la place du foirail, leurs projets, ils mettent en œuvre leurs projets. Et donc, Préciemment s'est installé toute une série d'habitudes dans le village, autour des sculptures, autour des chemins des pierres, qui est pas mal visité, l'été en particulier, et qui fait qu'on peut comprendre, qu'en se promenant, la nature de la pierre, d'une part, les différentes imaginaires des sculpteurs, et donc, Préciemment s'est intéressé à cet ensemble. Les blocs sont taillés, sont dégrossis en carrière, directement, sont descendus ensuite sur la place, au bout de 4 jours, et sont finis par les sculpteurs, à la main, avec les outils traditionnels. Par conséquent, on arrive à entourer pas mal de situations, sur la commune, sur les environs, et pour expliquer vraiment ce que c'est qu'un territoire volcanique, et à quoi ça consiste, les origines, les différentes facettes, et comment ça peut être utilisé. Et ça a été utilisé, traditionnellement, depuis des siècles, voire des millénaires, puisqu'on a retrouvé des sculptures en traquite, ou en tuffe, dans la région. Et donc, c'est vraiment... On a essayé de tenir la tradition, d'autant plus que l'église romane est très connue, et assez magnifique, au niveau de l'harmonie, la proportion, des sculptures à l'intérieur, etc. Et donc, on a essayé de maintenir un petit peu l'intérêt sur la commune.